Je vous ferai effectivement de ce sujet qui m'est particulièrement cher et on en a déjà pas mal entendu parler depuis le début des sessions sur ces ostéotomies. Alors une ostéotomie tibiale de valgisation peut conduire à un calvicieux avec un interligne oblique. Pourquoi ? Bien parce que la plupart du temps, et on en a parlé tout à l'heure, on souhaite avoir une hypercorrection qui classiquement va de 3 à 6 degrés. Et ceci va avoir tendance à créer un interligne oblique et comme on vous l'a déjà dit, c'est pas très important lorsqu'on est inférieur à 5 degrés mais ça peut être plus embêtant lorsque l'interligne est beaucoup plus oblique. Alors le risque est majeur quand on a une déformation du génuvarum au niveau fémoral ou quand le fémur est à 90 degrés et c'est ce qu'on voit habituellement dans les grandes déformations qui sont supérieures à 10 degrés. Il ne faut pas se tromper, on en a de temps en temps pour des varuches moins importantes. C'est pour ça qu'il est très important d'analyser les radiographies avant de se lancer dans une ostéotomie. La double ostéotomie, ce n'est pas une technique habituelle comme on vient de vous le dire et la première double ostéotomie que j'ai faite avec assistance par ordinateur date du mois d'août 2001. J'avais présenté mes premiers résultats en 2005 puis en 2007 et vous verrez tout à l'heure que j'avais revu beaucoup plus de cas en 2012. Alors la raison bien sûr c'est éviter l'interligne oblique car vous imaginez bien que sur les deux cas que vous avez représentés sur la diapo de droite, lorsque vous allez mettre une prothèse du genou et quand on fait ces ostéotomies chez les sujets jeunes, on n'est pas à l'abri de la mise en place d'une prothèse du genou, et bien quand vous allez couper de manière orthogonale, vous allez vous exposer à une laxité énorme dans la convexité. Donc il est évident qu'il vaut mieux éviter ce genre de choses pour ne pas avoir d'ennui ultérieurement et quand on fait de la chirurgie conservatrice, il faut toujours penser qu'on peut être amené à réintervenir. Alors l'indication est bien évidemment posée sur les clichés radiologiques, les pangonométries et sur lesquelles il faut mesurer pas seulement l'angle HKA, comme on vous l'a déjà dit, mais l'angle mécanique fémoral, l'angle mécanique tibial et je vous rappelle que Kapanji déjà en 1967 avait défini cet angle HKA à 180 degrés avec un angle mécanique fémoral à 93 degrés et un angle mécanique tibial à 87 degrés. Cette définition de Kapanji avait été reprise dans le début des années 80 par Ingerford et Krakow. Alors comment procède-t-on pour faire cette double ostéotomie ? Vous savez que je l'ai fait avec assistance par ordinateur et la première étape c'est d'acquérir l'axe du membre inférieur et on procède comme une ostéotomie tibial de valisation, on met deux rigid bodies et puis on va acquérir le centre de la hanche, du genou et de la cheville avec également une étape de palpation. Et on va avoir sur l'écran l'axe en temps réel, l'axe du membre inférieur à partir de lequel vous allez travailler. Donc la deuxième étape c'est de faire l'ostéotomie fémorale, donc c'est une ostéotomie de fermeture et quand on fait une double ostéotomie il vaut mieux éviter de faire soit une double ouverture qui va allonger le membre inférieur soit faire une double fermeture qui risque de raccourcir de manière importante le membre inférieur. Donc l'idéal c'est de faire une ostéotomie de fermeture fémorale que l'on contrôle moins bien que l'ostéotomie d'ouverture et on va procéder de cette façon-là avec une incision latérale. Une ostéotomie qui va se réaliser à peu près 3 cm au niveau de l'angle supéro-externe de la trocle effémorale. Voilà l'ablation d'un coin qui fait entre 4 et 6 mm de base. Ensuite on complète le côté médial avec un ostéotome. Et puis on va valgiser, vous voyez que dans ce cas-là l'ostéotomie a été parfaitement réalisée puisqu'on ne voit quasiment plus le trait d'ostéotomie. Ensuite on va mettre une plaque d'ostéosynthèse. A l'époque quand j'avais fait cette vidéo j'utilisais une déplacantée. Maintenant j'ai une plaque avec des vis verrouillées. Mais ceci dit, quand on fait une bonne fermeture avec une stabilité parfaite de l'ostéotomie, à ce moment-là on peut mettre n'importe quel matériel d'ostéosynthèse. Ça marche très bien puisqu'on a un trait d'ostéotomie avec un affrottement parfait des deux versants de l'ostéotomie. Ensuite on ferme et puis on va contrôler sur l'ordinateur combien on a obtenu de corrections. Et là dans le cas présent vous voyez qu'il reste 3 degrés de varus après avoir fait la fermeture latérale qui a n'essayé qu'à consister en fait à corriger le varus fémoral. Ensuite on va se porter au niveau de l'extémité proximale du tibia avec une incision médiale. Voilà avec la patte d'oie qui est réclinée vers l'arrière et le fameux Omane dont je vous parlais tout à l'heure qui va être glissé sur la face postérieure du tibia. Une aiguille intramusculaire au niveau de l'interligne articulaire qui va vous permettre d'éviter de vous servir de l'amplificateur de brillance tout au moins trop précocement. Voilà, ensuite on met un écarteur sous le ligament patellaire et on va faire l'ostéotomie au ras de l'insertion du tendon patellaire et 3 cm en dessous de l'aiguille intramusculaire. Donc on fait l'ostéotomie, ensuite on va ouvrir avec deux ostéotomes et on va mettre en place une cale métallique qui va permettre à ce moment-là de faire des essais et contrôler pendant l'intervention avec la navigation quelle est l'hypercorrection qu'on en a obtenue. Je vous ai dit tout à l'heure que j'aimais bien être près de 180 degrés à 180 degrés. Là, j'ai trop ouvert, donc je vais diminuer l'ouverture pour pouvoir me rapprocher de la planification préopératoire. Une fois que j'ai l'angle qui me convient, je mets une cale de phosphate tricalcique que j'utilise depuis maintenant 25 ans avec d'excellents résultats et j'ostéosynthèse par une plaque à tête de vis verrouillée. Je contrôle à l'amplificateur de brillance pour voir si tout est OK, si je n'ai pas de vis intra-articulaire, si je n'ai pas eu de refend au niveau du plateau tibial latéral et l'intervention est terminée. Alors les résultats de cette technique, actuellement j'ai plus de 120 cas opérés par cette double ostéotomie. Il est évident que je ne les revois pas toutes les années. La publication la plus ancienne date de 2012 avec 42 cas qui avaient été opérés de 2001 à mars 2010. Alors il s'agissait de 38 patients dont 4 qui avaient été opérés de manière bilatérale. Et vous voyez que l'âge moyen est un peu inférieur à l'âge des ostéotomies tibiales de réalisation. Dans ma pratique personnelle, là on est aux alentours de 50 ans. Dans les ostéotomies tibiales, je suis aux alentours de 58 ans de moyenne d'âge. Alors l'état préopératoire, vous voyez que c'était tous des varus qui étaient supérieurs, tout au moins inférieurs à 170 degrés, avec un angle HK à moyen de 167 degrés, un angle fémoral mécanique à 87 degrés, donc en varus, qui est bien sûr bien inférieur à 93 degrés, et un angle tibial mécanique également en varus, donc varus tibial et varus fémoral. Il n'y a pas eu de complications péropératoires, par contre j'ai eu une récidive de la déformation, j'avais qu'une impaction de l'ostéotomie fémoral du côté médial qui m'avait modifié mon angle, donc ce résultat fait partie des résultats. Il n'était pas très mécontent, mais enfin ce n'était pas un bon résultat, avec un recul moyen de 46 mois. Alors le résultat fonctionnel était effectivement très satisfaisant, puisqu'on avait un Dicholm-Tegner score aux alentours de 83-84 points, un couche-score de 95, et une très bonne satisfaction des patients, 36 patients qui étaient très satisfaits, et 18 patients qui étaient satisfaits, avec simplement deux mauvais résultats. A l'heure actuelle, j'ai repris très peu de ces patients d'une prothèse totale du genou, j'ai dû en reprendre trois à peu près, peut-être que d'autres sont allées se faire opérer ailleurs, mais le recul est extrêmement important, avec des reculs à plus de 15 ans, et la reprise chirurgicale est extrêmement facile, puisqu'il n'y a pas de problème au niveau de l'équilibre ligamentaire, puisque l'interligne est horizontale dans pratiquement tous les cas. Alors, on a appliqué cette technique, évidemment, au genu valgum, et on avait fait un article en 2014 sur 29 ostéotomies naviguées pour genu valgum, et vous voyez qu'il y avait cinq doubles ostéotomies, ce qui représentait 17% des patients qui avaient un valgus fémoral et un valgus tibial, comme nous a expliqué tout à l'heure le docteur Padua. Et sur ces cinq cas, vous voyez ici un cas avec une ostéotomie d'ouverture latérale au niveau fémoral, et une fermeture médiale au niveau du tibial. Une petite notion importante, les ostéotomies d'ouverture latérale, il faut faire un petit peu attention, on n'en a pas parlé tout à l'heure, c'est qu'on tend beaucoup le facialata, et au-delà de 8 degrés, je fais personnellement un pile crusting du facialata pour allonger le facialata, parce que j'ai eu autrefois des raideurs du genou par mise en tension excessive du facialata. Donc il ne faut pas obliger que les grandes ouvertures latérales posent quelques problèmes, notamment de récupération fonctionnelle, et dans ces cas-là, j'ai tendance à faire des fermetures médiales. Alors sur le plan de la conclusion, c'est une technique qui est très difficile, surtout quand on n'a pas de navigation. La navigation permet d'améliorer la précision du geste opératoire, quand on compare cela aux techniques non naviguées, et j'en ai fait quelques-unes avant la navigation, et j'avoue que je faisais de l'huile chaque fois que je faisais ce type d'intervention. Ensuite, les résultats fonctionnels sont tout à fait satisfaisants, et avec assez peu de reprises au-delà de 10 ans pour mise en place d'une prothèse du genou. C'est assez difficile, mais quand on est méthodique, ça se fait très bien. Actuellement, une double ostéotomie, entre mes mains, avec navigation, ça fait une heure de la peau à la peau, donc ce n'est pas si difficile que ça, mais il faut maîtriser le geste au niveau de l'euphémur et le geste au niveau du tibia. Donc on recommande particulièrement les doubles ostéotomies, lorsque les déformations siègent au niveau fémoral et au niveau tibial, et à ce moment-là, il faut se rapprocher des angles anatomiques normaux. Je vous remercie.